... 7h du matin, place de la Concorde. Le jour se lève sur le palais Bourbon, siège de la représentation nationale depuis 1798. ... C'est derrière cette colonnade que se trouve l'hémicycle où siègent les 577 députés, élus tous les 5 ans par les citoyens français de métropole, des Outre-mer et de l'étranger, qu'ils représentent dans toute leur diversité politique. Dans l'hémicycle, les huissiers préparent la prochaine séance qui commencera à 9h30. Habituellement, l'Assemblée nationale tient 3 séances par jour, le matin, l'après-midi et le soir, et ce, tous les mardis, mercredis et jeudis. S'y ajoutent aux besoins des séances supplémentaires le lundi et le vendredi, voire le week-end. Au même moment, le bureau de poste de l'Assemblée nationale s'active. Il reçoit 8 millions de lettres par an et en expédie 11 millions, soit l'équivalent de l'activité postale de la ville de Caen. Les députés arrivent dans leur bureau. Aidé de leurs assistants, chacun établit son agenda, prépare ses interventions en séance ou en commission et maintient un lien constant avec sa circonscription pour être à l'écoute des préoccupations de ses concitoyens. Donc ensuite, toujours demain, à 9h, il y a la réunion des commissaires socialistes de la commission. Oui, c'est très bien. Qui passera en séance l'après-midi. D'accord. Donc là, moi, je prends la parole avec le rapporteur, c'est ça ? Tout à fait. Vous me présentez le texte tous les deux. Donc c'est une semaine chargée. Une semaine chargée. Et puis, il y a surtout le communiqué de presse, tu sais, suite à la réunion de la commission ce matin, là où j'ai été nommée sur la mission d'information, donc sur les métiers artistiques. Donc je pense qu'il faut communiquer là-dessus et puis que tu voyes avec la circonscription pour récupérer le listing presse et donc diffuser l'information. D'accord. Voilà. Les questions écrites. Il y en a d'autres que j'ai mises directement sur le suite. C'est celle que je te montre, mais il y en a d'autres. Ça, il faut poser une question écrite également. Alors celle-ci, tu l'avais envoyée à Mayenne ? En communiqué. La version communiquée, pas la version, voilà. Est-ce que le ministre parle dans son courrier de la question de la scolarisation à deux ans ? Pas précisément. Bon, parce que quand le ministre est venu à la commission, qu'il a fait son audition, il a parlé de la question de la scolarisation des enfants de deux ans. Il a dit que c'était quelque chose qui était important. Je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus parce que cette école a un rôle à jouer à ce niveau-là. Vous savez, le projet de budget, son élaboration, c'est la prorogative du gouvernement qui a lancé plusieurs pistes de réflexion. Et bien entendu, une fois qu'il se sera déterminé, nous apprécierons en toute liberté ce qu'il convient de faire et de voter par rapport aux propositions faites par le gouvernement dans son projet de budget. On va réinsister sur ce qu'on a dit, à la fois la question d'architecture fiscale, justice fiscale, impôts sur les sociétés, impôts sur la fortune, etc. Mais aussi sur la question de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'à la fois, on se satisfait de la TVA sociale qui est enlevée, mais on rappelle qu'il y a des questions de pouvoir d'achat sur l'exonération des heures supplémentaires, sur des choses comme ça qui sont extrêmement importantes. Alors, nous allons commencer notre réunion de la conférence des présidents. Chaque mardi se tient la conférence des présidents qui réunit autour du président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents des groupes politiques et des commissions, ainsi que le ministre chargé des relations avec le Parlement. Alors, l'ordre du jour a été établi pour l'ensemble de la session extraordinaire, Elle établit pour la semaine l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée. Pendant ce temps, dans l'atelier de reprographie, un projet de loi qui doit être débattu en commission l'après-midi est sous presse. C'est indispensable pour préserver notre souveraineté. Les groupes politiques de l'Assemblée se réunissent. Il en existe actuellement six. Le groupe socialiste, radical et citoyen, l'UMP, Union pour un mouvement populaire, l'Union des démocrates et indépendants, le groupe écologiste, le groupe RRDP, radical, républicain, démocrate et progressiste, et le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Restez très sereins dans ce débat, très sereins, très déterminés. Chacun tient au moins une réunion hebdomadaire au cours de laquelle est définie la stratégie politique du groupe pour les travaux parlementaires en cours et à venir. Faire ce que nous avons fait, tous ensemble, garder le cap, élever le regard et ne pas perdre de vue l'horizon que nous nous sommes fixés. Le vote solennel, c'est intéressant pour marquer l'opposition parce que ça permet de pouvoir le rappeler dans les mois, les semaines, les années qui viennent qui s'est positionné contre les heures supplémentaires. Le taux moyen, c'est le plein tarif, moins 40%. Donc on les négocie bien, on a moins 50%. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un appel à concurrence qui fasse chuter les prix ? Les journées parlementaires, est-ce que c'est pas trop tard ? C'est-à-dire que... Avant le début de la session de septembre, de la session extraordinaire, on organisera au moins une réunion pour faire un point sur cette question. Je vais attendre juste un mot parce que ce qui est important en effet comme italique, c'est la date. C'est-à-dire que la date de répartition des présidences de groupes d'amitié est fixée au 24 juillet à 16h15. Si vous avez le traité français-afghanistan d'amitié de coopération, 10 minutes, c'est Jean-Jacques. Et tu proposes quoi, Jean-Jacques ? Ensuite, on estime que ce traité d'amitié est généreux, ambitieux, mais risqué. Dans la bibliothèque, dont les plafonds ont été peints par Eugène Delacroix, les députés effectuent des recherches, lisent la presse et peuvent consulter, comme dans leur bureau, les sites internet de l'Assemblée. Plus de 750 000 ouvrages sont à leur disposition. Cours du pont en face de la place de la Concorde. C'est l'arrivée en ordre serré de la garde républicaine qui se prépare pour le cérémonial d'entrée en séance du président de l'Assemblée. Cours du pont en face de l'Assemblée Cours du pont en face de l'Assemblée Au même moment, les ministres arrivent dans la cour d'honneur de l'Assemblée. Chaque mardi et mercredi, lorsque l'Assemblée siège, ils sont tous là pour la célèbre séance de questions au gouvernement. Monsieur le président ! Monsieur le président ! Sous-titrage Société Radio-Canada Peu avant 15 heures, le président de l'Assemblée traverse la galerie des fêtes puis la salle des pas perdus au milieu d'une haie de garde républicain avant d'ouvrir solennellement la séance de l'après-midi. Ce rite a une signification hautement symbolique. Il rappelle la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil. Monsieur le président ! Monsieur le président ! Quelle impatience ! La séance est ouverte ! L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Pouvez-vous nous dire comment vous comptez agir afin de faire reculer PSA, de défendre notre appareil productif et de proposer un avenir aux salariés concernés ? Merci. La parole est à monsieur Arnaud Montebourg. C'est dans une ambiance parfois très animée que se tiennent les séances de questions au gouvernement qui permettent aux députés d'exercer leur contrôle sur l'action du gouvernement et d'alerter l'opinion publique. Je vous laisse à vos polémiques inutiles. Mais moi je voudrais simplement, monsieur le président Jacob, vous rappeler. Ce n'est pas comme ça que vous allez reconquérir la confiance des Français. Un peu de dignité s'il vous plaît. Le président, assisté par les fonctionnaires de l'Assemblée, veille au bon déroulement de la séance et au respect des temps de parole. Les questions comme les réponses ne doivent pas dépasser deux minutes chacune. Devant les dérives de ce système, le gouvernement précédent avait décidé de réagir. Cette mesure, heureusement, a été rejetée par Gilles Carrez, président UMP de l'Administration des Finances. La parole est à Marie-Solthoen. Et oui, monsieur le député, nous disons que votre mesure a coûté cher aux hôpitaux, a coûté cher au budget de la sécurité sociale parce qu'en retardant leurs soins, ces personnes doivent être davantage prises en charge. À la fin de cette séance de questions, les journalistes réunis dans la salle des 4 colonnes interviewent à leur sortie de l'hémicycle les députés sur les sujets d'actualité et suscitent leurs commentaires. Tout le monde a le même objectif, pouvoir punir fortement ceux qui se livrent à ce harcèlement et dans le même temps, il faut être très très précis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amendements pour que les débats parlementaires viennent en appui de la loi pour exprimer la volonté du législateur. Les gens qui vont perdre leur emploi à la fin de la semaine, dans 15 jours, vous parliez de votre contrat de professionnalisation, voilà quelque chose qui marche. On sait que l'alternance, à 80% des jeunes qui font de l'alternance, ils trouvent du travail. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle est examiné un projet de loi de finances rectificative précédemment adopté par la Commission des finances qui est l'une des 8 commissions permanentes. Ce succède à la tribune des orateurs le ministre en charge du dossier, le président de la commission, le rapporteur du texte, puis tous les députés qui souhaitent intervenir dans la discussion générale du projet. À la lignée A2, la commission est convoquée dans les conditions prévues à l'article 40. Pendant ce temps, la Commission des affaires sociales auditionne le premier président de la Cour des comptes sur la situation des comptes de la sécurité sociale. Comment aujourd'hui la Cour analyse et quelles propositions peut-elle faire sur cette question ? D'autres auditions sont également organisées par les députés, individuellement ou au sein de groupes d'études thématiques. Elles permettent aux députés d'évaluer les lois, d'étudier les réformes souhaitables, de contrôler l'action du gouvernement et d'examiner les projets d'actes de l'Union européenne. Vous êtes devant la commission qui est responsable du transport aérien, mais vous êtes aussi devant la commission du développement durable, monsieur le président. Dans une autre salle, la commission du développement durable auditionne le PDG d'Air France. Le développement durable, plusieurs pays ont fait part de leur opposition à la taxe carbone européenne. Pouvez-vous nous faire part de la position d'Air France sur ce sujet ? Et l'objectif numéro un, c'est ce redressement économique. Et évidemment, la diplomatie ne veut pas être à l'écart. Pendant ce temps, la commission des affaires étrangères auditionne le ministre des Affaires étrangères qui expose les priorités de la diplomatie française. La diplomatie économique et ce que j'appellerais le culturel, l'éducativo-culturel qui doivent être vraiment les deux piliers de notre diplomatie. Le harcèlement pratiqué sur mineurs de 15 ans constitue également une circonstance aggravante. Toujours au même moment, la commission des lois auditionne la ministre de la Justice et la ministre des Droits des Femmes sur le projet de loi sur le harcèlement sexuel avant d'examiner ce texte et les amendements déposés par les députés. 13% des salariés déclaraient, elles, avoir côtoyé des personnes ayant eu une attitude insistante, voire gênante et des gestes déplacés. La nuit tombe sur l'Assemblée, mais l'activité ne s'arrête pas pour autant. ... Le discours que nous entendons aujourd'hui nous perdrons de leur force parce que, je le dis, avec la TVA, il y a la possibilité de ménager le pouvoir d'achat. Avec la CG, c'est une garantie. Le pouvoir d'achat de tous les Français baissera. Raison de plus pour nous opposer à cet article. Monsieur le président de la commission des finances. Vous le savez, il y a 10 ans, il y a 10 ans, le coût du travail était très supérieur en Allemagne. Après la discussion générale du projet de loi commencée en séance publique dans l'après-midi, les députés sont passés à la discussion et au vote des articles un par un, chacun pouvant faire l'objet de nombreux amendements. C'est 33 euros dans l'industrie. Quand on fait des comparaisons de coûts, on les compare dans des secteurs concurrentiels. Le président et les six vice-présidents se relaient pour diriger les débats. Non, je voulais plus simplement apporter cette précision. Très bien, merci. Je vous propose donc que nous votions sur l'ensemble de ces amendements de suppression de l'article 1... Une fois voté, le texte sera envoyé au Sénat qui l'examinera à son tour. Qui est pour l'adoption de ces amendements ? Merci. Qui est contre ? Ils sont rejetés. Pour que la loi soit définitivement adoptée par le Parlement, les deux assemblées devront s'accorder sur une rédaction commune. L'Assemblée suspend ses travaux et ferme ses portes. Demain, une autre journée s'ouvrira avec de nouveaux débats en commission et en séance publique, la réception de plusieurs délégations étrangères et la tenue de nombreuses réunions organisées par les députés et par leur groupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501